coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les taureaux donc pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 mai 2022 on va commencer par le petit oracle des couleurs de claire duval donc on va aller chercher votre petite couleur pour la semaine du 9 au 15 mai 2022 donc avant de commencer un grand merci à vous tous les taureaux donc pour vos likes vos commentaires vos abonnements merci de votre soutien donc voilà je tenais à commencer par les remerciements donc allons-y aller chercher votre couleur votre premier message pour la semaine du 9 au 15 mai 2022 les taureaux alors allons-y quelle va être votre couleur nous avons couleur grenat à chaque instant je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits donc on vous voilà on vous conseille de vérifier votre enracinement de vous sentir bien stable donc n'hésitez pas à aller chercher des conseils pour tout ce qui est ancrage donc d'ailleurs je crois que la grenat est une pierre d'enracinement donc on va continuer avec le normand on va faire un tableau de 9 pour aller chercher vos messages donc on parle de stabilité là j'ai l'impression de sécurité de santé également de patience d'être patience de la lâcher prise de ne plus être dans l'attente les taureaux alors allons-y pour vous les taureaux quels vont être vos messages avec le normand alors on va commencer à la coupe allons-y on parle de mouvements de transport de déplacement quel que soit le moyen de déplacement pour rendre visite alors vous avez peut-être ouais rendre visite à quelqu'un vous avez besoin de discuter d'avoir des explications par rapport à quelque chose qui s'est terminée on me dit ouais là les taureaux alors c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir des explications également par rapport à à la fin d'une une rupture une séparation là alors on va aller voir ça on va faire le tableau de 9 ok en dos de d'être nous avons la femme donc la femme la dame qui nous dit on parle de manque de confiance peut-être ou d'accorder sa confiance à moi j'ai des personnes vous avez accordé votre confiance à une personne je dire une personne comme ça si vous êtes des hommes et des femmes ça va vous permettre de pouvoir vous 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 identifier peut-être plus facilement là j'ai des personnes en fait qui ont perdu leur confiance en une personne qui a dit des méchancetés ou des choses fausses ça a créé un petit peu le brouillard un petit peu sur une période qui était censée être heureuse bon il ya le succès quand même il ya le succès mais alors on va prendre un deuxième le normand il est plus petit mais c'est exactement le même on va préciser le premier tableau alors allons-y pour vous les taureaux quels vont être vos messages pour on parle bien d'une visite là alors vous allez recevoir une visite vous allez avoir des nouvelles d'une personne ouais alors il ya des obstacles il ya des retards alors allons-y à la coupe qu'est ce que nous avons là on parle de finances alors quelqu'un qui vous a peut-être trahi dans les finances dans vos finances ouais on parle bien d'une union on a la visite là pour quelque chose de nouveau on a la protection pour moi c'est la protection la réussite dans une dans une union là pour pour certains d'entre vous les les taureaux une grande protection alors allons-y on va recouvrir le premier tableau alors l'entourage ok on parle bien de quelque chose de nouveau on a encore cette dame qui est là c'est marrant elle est plus elle est pas dans le même sens on peut parler de deux femmes qui s'opposent ouais on parle de discussion de travailler sur la sincérité de communiquer là pour deux femmes ouais il y en a une qui est peut-être pas sincère qui crée ouais qui crée des problèmes là et on ça manque pourtant il ya une période heureuse un arrivé il ya de la nouveauté arrivé 1 j'ai l'impression qu'il ya deux personnes qui vont se mettre d'accord qui qui vont beaucoup discuter donc ok on parle de nouveauté là ok ouais on parle d'un homme qui souhaite d'un homme en tout cas on parle d'une personne qui souhaite du changement qui choisit qui souhaite peut-être déménager qui souhaite ouais alors on va aller voir un petit peu les pensées ouais on parle de penser à une visite d'aller rendre visite pour moi là on parle de partir de chez soi pour rendre visite à quelqu'un ouais ouais pour parler d'un certain problème on parle de nouvelles ouais pour retrouver une stabilité alors on va les voir un petit peu plus loin donc les imprévus ouais on parle d'une surprise pour quelqu'un qui se retrouvait en fait dans la solitude c'est une invitation au bonheur aussi en cette visite un ouais il ya un voyage il ya des déplacements qui vont être favorisés là dans l'entourage ouais on parle de blocage dans le foyer dans la famille je pense que c'est une histoire de famille là il ya un blocage il ya du retard dans une bonne entente le fait de pouvoir vivre heureux ensemble et ce blocage ce retard est dû sans doute à deux personnes du même sexe pour moi où ben voilà c'est un problème d'entente en tout simplement on parle de de chance de chance d'émotion d'illusion aussi un mais il ya une chance qui arrive par rapport il ya quelque chose de nouveau de toute façon par rapport à cette relation ouais sur eux il ya une distance on a mis des distances avec sa famille ça a été une décision qui a été rapide qui sera rapide mettre des distances peut-être également avec les des contrariétés qu'on a pu avoir également mettre fin également à la tristesse à ce qui peut créer des dissensions en fait dans la famille on me dit ok très compliqué là j'ai l'impression qu'on a affaire on va recouvrir avec voilà on va aller chercher des précisions c'est pas évident là on parle d'une histoire de famille à de retrouver une entente une stabilité en tout cas en tout cas c'est le désir de tous de retrouver vraiment une belle harmonie entre tout le monde ouais on parle vraiment oui faire un changement par rapport aux relations donc aux liens voilà parce qu'on souhaite retrouver une du bonheur retrouver ouais simplement une très bonne entente dans la famille il va falloir faire des voilà j'ai l'impression qu'il va falloir que tout le monde fasse des concessions en fait dans cette histoire sans concession c'est pas possible en fait tout le monde va devoir y mettre du sien en fait ouais pour voilà arrêter avec les conflits arrêter de chercher toujours des conflits arrêter de toujours chercher la petite bête moi on me dit ouais vraiment être dans une harmonie mais sincère bien sûr il faut de la sincérité hein mais j'ai envie de dire là également retrouver cette bonne compagnie des uns et des autres en pouvoir se rassembler ouais il ya du succès parce que on va voilà on va chercher des solutions là on va vraiment chercher en fait tout le monde doit y mettre du sien en fait dans cette famille pour retrouver cette période de bonheur ouais il faut mettre fin en fait au cancan aux médisances c'est la solution ouais il ya une chance et qui apporte du bonheur là ouais alors moi j'ai des personnes qui vont prendre une décision de faire une proposition également soit faire une proposition soit prendre une décision par rapport à une femme encore j'ai cette notion de femme de prendre une décision ou une femme qui va décider de tourner le dos de s'en aller ouais moi j'ai un homme ouais on a peut-être l'illusion avec une femme qui crée des obstacles des ouais on va tourner le dos à une personne en tout cas il ya deux personnes qui vont se tourner le dos parce que on était dans l'illusion et c'est ce qui crée en fait un blocage en fait un dans les discussions en tout cas c'est une situation qui a beaucoup ruminé 1 on parle de situe de bas de solutions ça a demandé un certain travail la communication ouais pas évident on va prendre l'oracle des miroirs évident comme situation bon il ya du bonheur il ya une invitation au bonheur mais on sent il ya on parle d'amour c'est une histoire de famille on a le succès mais on parle de communication alors pour vous les taureaux pas évident pas évident là c'est une situation compliquée vous avez le miroir magique 1 et il ya de la joie et du grand bonheur à venir pour vous ouais il ya un cadeau en amour 1 et il ya la victoire sur les plaisirs 1 et on retrouve la sérénité dans son travail peut-être que vous aviez c'est peut-être pour ça en fait un même financièrement ça allait mal en fait parce qu'en amour ça allait mal il y avait un problème d'entente et du coup vous aviez peut-être plus trop la tête à travailler on me dit du coup ça a pu vous faire perdre ouais l'envie de travailler de d'avancer dans la ville on parle du travail alors allons-y on va aller voir ça ça a l'air complexe quand même comme situation j'ai une personne moi qui était à la recherche d'un travail là c'était pas évident ce qui a pu créer en fait une dissension dans le couple à cause des problèmes financiers on parle d'accusation quand même on va faire des changements on va arrêter peut-être d'accuser tout temps la même personne on parle de retour on pense à un retour en tout cas ouais on parle de cadeaux de faire un cadeau de recevoir un cadeau ouais il ya de la stabilité un encore à venir c'est pas une histoire qui va se régler du jour au lendemain là ouais il faut trouver des solutions en fait pour ramener l'harmonie en fait il ya du bonheur on va fêter quelque chose là tous ensemble on va mettre fin en fait à la culpabilité je trouve on a toujours accusé il ya du bonheur là on va le partager un il ya un vrai partage de bonheur ouais il ya vraiment ce côté financier moi j'ai quelqu'un qui va couper les vives à quelqu'un financièrement parce que peut-être que cette personne dépense de trop et ça crée des dissensions et c'est le côté financier quelqu'un qui aurait profité financièrement en fait un qui aurait abusé qui aurait créé vraiment de de l'instabilité ouais il va falloir négocier faire un comprimé un financièrement c'est quoi les accusations à ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ouais on parle de jalousie quand même en vous vous il ya quand même beaucoup de jalousie là dans cette histoire le cadeau et ben moi j'ai l'impression que le cadeau que vous allez vous faire c'est de vous séparer de la personne où vous vous êtes séparés de la personne et c'est le cadeau que vous vous êtes fait en fait ouais cette jalousie en fait a créé des blocages du retard à quelque chose de nouveau de prospère on me dit il ya une distance vous avez pris des distances en fait avec certaines personnes c'est ce qu'on me dit en tout cas vous y pensez vous essayez vous essayez de prendre de la hauteur pour y voir un petit peu plus clair dans cette situation en tout cas ouais il ya vraiment un problème d'accusation d'accusé il ya une trahison mais en réunion on me dit c'est plusieurs personnes qui vous ont trahi en fait alors trahi on parle de méchanceté aussi un s'unir en fait pour 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 vous faire vous faire du temps en fait vraiment là je prends la jambe je prends le règle des secrets des moraux d'un pour préciser ce que c'est vraiment très compliqué comme situation alors est ce qu'on vous auriez j'ai l'impression qu'on a essayé de de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre travail on s'est servi de peut-être d'une personne j'ai vraiment l'impression qu'on s'est servi d'une personne que vous aimez beaucoup ça peut être votre partenaire sacré de la distance de façon on voyait tout à l'heure l'homme vous 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 êtes tourné le dos là il ya deux personnes là vous vous êtes tourné le dos il ya séparation de toute façon entre vous le but c'était de vous séparer tous les deux et plusieurs personnes sont mis en fait plusieurs ça peut être simplement deux se sont mis en fait on parle vraiment de blocage on est épuisé dans cette situation la séparation était peut-être nécessaire finalement dans cette situation parce que vous étiez épuisé en fait peut-être à vous défendre par rapport à ce qui pourrait se dire en fait on parle de choix c'est un choix que vous avez fait on parle de lenteur de retard encore un par rapport à des choses que vous vous n'avez pas connaissance de tout en fait on parle de détachement de l'automne aussi un port de chagrin j'ai l'impression que on a voulu vous contrôler alors l'un ou l'autre c'était il y a eu de la manipulation en fait qui vous ont mis en fait on a encore cette notion d'ancrage un de guérison j'ai vraiment l'impression que là on a affaire à des une relation sentimentale où il y en a un qui n'était pas sincère qui n'avait pas vraiment d'amour pour vous qui ne voyait en fait que qui était simplement intéressé on me dit il ya une personne qui était simplement intéressé il n'y avait pas d'amour il n'y avait pas de sentiments amoureux sincère ouais j'ai vraiment cette il ya encore cette notion d'ancrage de retrouver sa stabilité très compliqué il ya eu beaucoup de choses il ya eu beaucoup beaucoup de choses vous avez été vraiment dans la confusion dans cette histoire et vous avez encore des choses à apprendre aux médias ouais vous avez besoin de ouais ouais vous avez vraiment besoin de repos ça vous a vraiment énormément fatigué épuisé cette cette relation une relation épuisante ouais vous étiez très attaché à cette personne vous aviez beaucoup de sentiments vous vous avez été très patient on me dit dans cette relation très patient ouais vous ressentez vraiment le besoin de retrouver du calme un équilibre à la paix et on parle bien de séparation il il est nécessaire de s'éloigner d'une personne parce que vous avez le réel besoin de vous détacher de cette personne ouais on parle de wade perte d'intérêt de souffrance de grande tristesse là c'est un épuisement de cette relation amoureuse alors est ce que l'autre a vraiment des sentiments sincères ou pas en tout cas vous allez avoir des lumières vous allez vous avez votre ange qui est là pour vous rappeur ramener un sur le chemin de sur le bon chemin pour ouvrir pour vous aider à vous ressourcer à retrouver vraiment la paix c'est en vous éloignant en vous séparant en fait qui va vous permettre de prendre de la hauteur et y voir plus clair parce que il ya d'autres personnes qui il ya une mise en garde il ya vraiment une mise en garde vous avez dit vous allez avoir des signaux de toute façon qui vont vous dire attention là ça ça ne va plus ça ne va plus par rapport à votre état de santé à votre morale vous ne savez plus qui croire dans cette histoire ouais il ya une mise en garde parce que il ya quelqu'un qui est qui veut avoir l'emprise sur vous qui veut contrôler la situation qui veut vous dominer en fait en encore votre anglais gardien qu'elle a votre guide pour spirituel vous êtes protégé quand même le problème c'est que quand trop de personnes s'en mêlent parce que il ya des liens affectifs dans votre entourage un qui sont sincères mais quand il ya trop de personnes à s'en mêler à vouloir imposer un petit peu leur leur façon de voir les choses leur autorité aussi j'entends et bien en fait au lieu de vous aider et ben on ne vous êtes pas on vous éloigne plutôt on vous éloigne en fait parce que vous vous avez besoin de prendre du recul d'y voir plus clair vous êtes vraiment dans la confusion dans cette situation vous ne savez plus qui croire vous avez besoin de vous libérer de tout ça vous avez vraiment besoin de vous détacher de tout ça de reprendre une certaine indépendance à une certaine autonomie par rapport à votre vie vous ne voulez pas être géré par les autres vous voulez garder vraiment votre indépendance très compliqué là cette situation il ya beaucoup d'ombres vous manquez de visibilité sur cette la situation sur les personnes qui vous entourent ils vous mettent un petit peu en cage ils veulent gérer un petit peu vos émotions vos sentiments c'est très négatif pour vous vous êtes entouré peut-être par des personnes qui sont égoïstes qui ne pensent qu'à eux qui ne pensent que seuls eux détiennent la vérité on me dit alors est-ce qu'on a d'autres messages ouais il ya une action rapide qui va arriver bientôt sans tarder il ya une action rapide qui va arriver ouais ouais et qui va être très bénéfique en fait dans le cercle familial dans l'entourage proche on me dit est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus on part une action rapide ouais qui va permettre de débloquer un de se délivrer en fait de tout ça de créer une ouverture de trouver des solutions de se libérer il ya une vraie libération là pour vous alors j'avais cette notion aussi peut-être que vous allez partir en voyage vous allez prendre des vacances pour justement vous éloigner de tout ça ça va être vrai ça va vraiment vous délivrer vous faire du bien il ya une libération là vous allez décider de partir de prendre sans doute quelques jours pour vous ressourcer un pour pour y voir plus clair mais dans votre coin sans l'influence des uns et des autres me dire ouais ouais parce que c'est votre entourage qui bloque en fait un qui vous bloque là qui bloque votre équilibre qui bloque le fait de pouvoir retrouver la paix alors peut-être même dans votre relation amoureuse ouais il faut faire des choix il faut prendre des décisions vous êtes maître de votre destin on me dit rester maître de votre destin ne laissez pas les autres choisir à votre place c'est vous qui savez le mieux ce qui est le mieux pour vous on me dit situation très compliqué ouais 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 ils veulent ils vont finir par accepter en me dire ils vont finir par m'accepter et on a bien ce détachement on me dit vous avez besoin de vous détacher de tous ces liens qui sont néfastes pour vous qui vous empêchent d'avancer les taureaux on va finir avec l'oracle des anges il sort très compliqué occasion de pardonner les taureaux cette situation vous donne l'occasion de progresser de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre chez l'autre personne nous vous aiderons à relâcher les pensées les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion vous dit les taureaux alors ok travail énergétique on vous parle vraiment de travailler sur vos énergies les énergies positives la vie peut dynamiser parce que la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour vos mains et votre coeur sont activés pour soigner vos proches et vos clients on vous dit donc peut-être que vous avez besoin d'un travail énergétique aussi sur vous alors moi j'ai des personnes vous allez prendre des vacances vous allez voilà pour votre bien-être nous avons joué amis très chers il est temps de laisser de côté le travail pour un instant ne vous tracassez pas nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités la bonne humeur la gaieté le rire augmente augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle on l'avait vu tout à l'heure vous avez perdu aussi le goût de travailler 1 à cause de ces histoires en fait 1 parce que vous avez besoin de retrouver des énergies positives vous avez besoin de retrouver votre votre bien-être donc 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 voilà pour vous les taureaux donc pas facile je vais pas aller plus loin parce que je pense que là on va tourner en rond dans cette histoire qui est assez compliqué on parle d'une histoire de famille compliquée on veut on veut vraiment vous imposer en fait des choix qui ne vous appartiennent pas en fait que ce soit pour votre relation amoureuse que ça soit votre travail ouais donc voilà les taureaux donc je vous souhaitais une très belle semaine et puis prenez surtout soin de vous de votre santé de votre bien-être profiter de la vie et puis je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous